Là, moi, je vais avoir une exploitation où j'ai 5 hectares de bois, donc que je compte bien utiliser pour me chauffer, pour faire des piquets, pour faire des constructions, bref, pour tout. Mais barrer avec une machine, ce serait pas plus simple ? C'est pas possible. Là où je suis, c'est pas possible. Hélène est tout de suite placée dans le vif du sujet. La jument tracte un tronc de plusieurs centaines de kilos dans une pente à plus de 15%. Tout est basé sur la confiance. Le cheval doit obéir à la voix et aux cordons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est 7h du matin et la brume recouvre la vallée de la Barousse, dans les Hautes-Pyrénées. Attends, retiens un peu, retiens, on va partir, on va partir. Sur une propriété familiale, dans le village de Thèbes, un aérodrome unique en France. Bon, c'est bon, là, on est à plat, la pendiculaire. Tu peux aller chercher, s'il te plaît, la jauge, si j'ose dire. La jauge primitive. Eric Soulet de la Fon et sa femme Marjorie décollent fréquemment de cette piste privée à bord d'un avion qu'ils ont construit. C'est leur fils qui entretient ce terrain d'aviation pas comme les autres, une piste en pente de 80 mètres de long. Pour le début du vol, c'est Eric qui est aux commandes. Il s'apprête à partir pour un circuit de 2 jours au-dessus des montagnes. Pouvoir décoller de son jardin, c'est un privilège, c'est fantastique. Le risque est permanent. A chaque atterrissage, on sait qu'on peut casser son avion si on n'est pas parfaitement concentré. mais bon, ça vaut toutes les difficultés pour apprendre à se poser et à décoller sur un terrain aussi pointu. Eric utilise la pente pour prendre de la vitesse. Le décollage est immédiat. Ils prennent la direction du sud vers la vallée de Luchon. Eric est dermatologue, Marjorie est infirmière. passionné par leur région, ils publient des ouvrages qui racontent leur plus beau vol de montagne. Toute l'année, à bord de leur avion, Eric et Marjorie parcourent ce territoire immense sans jamais se lasser. Des Pyrénées, c'est quand même près de 40 000 kilomètres carrés. Donc avant de les connaître totalement, je commence à en connaître une petite partie. C'est par ici, c'est mon jardin. Là, je circule 100 cartes sur 100 à 200 kilomètres. Je connais le moindre vallon, le moindre sommet. Et c'est un grand plaisir de jouer avec les vents, d'aller frôler les parois. Regarde comme c'est beau, là. Regarde, 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 regarde. Allez, on va y caresser un petit peu. Voilà, ça, c'est bon. Il y a une dimension différente en l'air. On a plus de recul, plus de profondeur. On découvre des faces cachées qu'on pourra jamais voir quand on est arrivés au sol. Attends, on va passer. Tiens, regarde, au ras de l'hôtel de Superbanières, là. Le couple survol Superbanières, l'une des toutes premières stations de ski françaises construites en 1910. Entre 1911 et 1912, ils ont construit le petit train à crémaillère qui montait de 600 m à 1 800 m d'altitude. Mon père avait commencé à skier en 1945. Il s'était fabriqué ses skis. Il a fait ses premiers pas à Superbanières. Les 2 pilotes poursuivent leur route. Bon, allez, maintenant, on va mettre le cap sur la Haute-Barousse. Ca te va ? Oui. On va aller faire le tour des petits villages baroussets. Eric et Marjorie abandonnent la station de Superbanières et se dirigent vers le nord. Ils longent la vallée de Luchon sur 20 km. A la hauteur de Saint-Béat, ils font route vers l'ouest en suivant maintenant la Garonne pour arriver à Val-Cabrère. Ils atteignent enfin les Hautes-Pleines du comté de Cominge. Une ancienne province féodale posée à la croisée des actuels départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et du Gers. Je voudrais absolument shooter à nouveau ce petit trésor du 11e siècle, la chapelle Saint-Just de Val-Cabrère, ce bijou de l'art roman. C'est un des trésors du Cominge. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, la basilique Saint-Just de Val-Cabrère s'élève au milieu des prés. Bâtie au 12e siècle, elle est un magnifique témoignage de l'art roman pyrénéen. Incline encore un peu plus, n'aie pas peur, tout de fait, ça te permet de dégager. Ça te va, la 60 ? Est-ce que t'es assez dégagée ? Redresse un petit peu, là, c'est parfait. OK. Avant de remonter vers les cimes, le couple veut survoler un 3e site qui illustre également l'histoire médiévale de la région. À 500 mètres d'altitude, le village de Moléon-Barousse est édifié autour de son château féodal. C'était des bastions défensifs, là, de cette haute vallée de Barousse. Là, tu me présentes l'avion, là, 360. Ça te va, là, comme ça ? Oui. Eric et Marjorie abandonnent le communge. Ils reprennent de la hauteur pour retrouver les sommets. Ils se dirigent vers un site qu'ils connaissent parfaitement, à proximité du col de Balès. Ils délimitent la frontière entre la Haute-Garonne et les Hauts-de-Pyrénées. Ils vont se poser ici, en haute montagne, pour passer la nuit en altitude. Cette piste est réservée aux pilotes les plus chevronnés. Aujourd'hui, pour la première fois, c'est Marjorie qui va procéder à cet atterrissage délicat. Ça fait un petit moment qu'on ne s'y est pas posé à Sirès. C'est une altisurface délicate. On va faire une reconnaissance médiculeuse, comme d'habitude. Écoute, c'est toi qui va me guider. D'un côté, il y a les traces de sangliers qui limitent la piste utilisable. Et de l'autre côté, il y a le précipice et un chemin. Écoute, je vais commencer par faire un passage dans l'axe de piste. Il faut d'abord faire un premier survol pour reconnaître le terrain. Le couple veut s'assurer que le bétail qui passe l'été en altitude ne bloque pas l'accès à cette piste de fortune. Dis donc, t'as vu que les vaches étaient au rendez-vous. Bon, elles ont l'air assez tranquilles, mais il faut se méfier. Elles sont quand même assez imprévisibles et ça peut être très chaud. Écoute, on va faire un passage rase-motte. On va voir un petit peu comment elles réagissent. Le troupeau n'est pas effrayé. Marjorie va pouvoir se poser. La piste fait à peine une dizaine de mètres de large. On n'a pas droit à l'erreur. On va essayer de toucher au niveau des balises. Marjorie atterrit sans encombre sur le sommet de Ciresse. Magnifique, champagne ce soir. Allez, on vide. On vide et on installe le campement. Il y a un fin du verre. Tout de suite, ils installent le bivouac. On va se mettre tranquillement dans un endroit à peu près plat. Marjorie, vous allez camper où, là ? On va camper, là, pas trop loin de la Manche à air. On trouve une bonne plâtre horizontale. Sur un endroit un peu plat, sans trop de bousses de vaches. Avec lui sur la netto et sur la vie. face à eux, au coeur du massif de la Maladeta, en Espagne, se détache la plus haute cime des Pyrénées. Il est grand, là, sur les couchants, là. On va attendre le lever de soleil sur le netto. Petit café face aux montagnes. Avec le spectacle. Vous avez déjà vu une chambre d'hôtel qui offre ça, vous ? ce spectacle-là à l'hôtel. Lorsque la météo le permet, Eric et Marjorie aiment profiter de la montagne, loin de toute présence humaine. Les gouttes, c'est royal. Au menu, vin et foie gras. Mais ce soir, ils ne sont pas les seuls à occuper les sommets. C'est la période du brame pour les serfs, la saison des amours. Ça commence à bramer. Ils sont pas loin. Il n'est pas tout seul. Il a l'air bien excité. On va voir le concert, là. J'espère quand même qu'il va s'arrêter. Sinon, bonne nuit quand même. Le lendemain matin, quelques minutes avant le lever du soleil, Eric et Marjorie prennent un café bien installé sur leur balcon avec une vue imprenable sur toute la chaîne des Pyrénées. Un, deux, trois, trois. Marjorie, qu'est-ce que vous regardez ? On prépare le décollage. On se donne un point de visée puisque la pente descend. Donc on peut pas prendre de... On peut pas suivre la piste, en fait, sur ce genre de piste. Il n'y a pas de balise, c'est une piste naturelle. Donc on se prend un point de visée au loin et on y va directement. Une fois qu'on va être sur ce point-là, il faudra pas le lâcher. Si on lâche ce point, on part à droite, on part à gauche. En tout cas, on sort de piste. Allez, go ! La manoeuvre est périlleuse. C'est Eric qui s'installe aux commandes. La piste très courte ne pardonne aucune erreur. En pilote expérimenté, Eric sait qu'il ne dispose que d'une cinquantaine de mètres pour réussir le décollage. Le couple reprend sa route au-dessus des cimes. En direction du massif du Néouvienne. Une bonne photo aérienne, souvent, c'est une photo qui se mérite. Il faut se lever très tôt, décoller à la nuit et aller saisir ces quelques minutes de lumière rare où la lumière est douce. Ils veulent profiter de la lumière matinale pour faire une série de clichés des grands sommets pyrénéens. Nous arrivons à l'est du pic du Midi de Bigorre, cet observatoire magnifique qui permet à la fois aux astronomes de se régaler et aux skieurs également de faire une descente les plus vertigineuses des Pyrénées. Après le pic du Midi, les deux pilotes s'approchent maintenant de la réserve naturelle du Néouvienne. Là, pour moi, c'est une grande émotion parce que c'est là que j'ai fait ma première photo de montagne puisque j'avais 14 ans. C'était un petit Kodak instamatique très rustique et le goût de la photo est parti de là. Le spectacle est somptueux. Il y a des myriades de lacs avec des couleurs d'émeraudes plus ou moins profondes. C'est grandiose. L'avion permet de découvrir les nombreux lacs des Pyrénées. Ils sont plus de 2500 disséminés sur toute la chaîne. Une densité exceptionnelle. Ces myriades de lacs, ça nous rappelle les origines glaciaires à l'époque du Quaternaire. Tous ces lacs qui ont été sculptés par les glaciers. Cette eau, c'est un trésor inestimable qui a été capté par les hommes. Les Pyrénées sont le château d'eau de tout le sud-ouest de la France. Depuis le début du 20e siècle, ont été construits en altitude des dizaines de barrages hydroélectriques qui façonnent le paysage. On va attaquer le lac d'Eau, le lac des Spingos et le lac du Portillon supérieur. Là, ce sont trois lacs très célèbres dans les Pyrénées centrales avec des cirques grandioses qui surplombent ces lacs et des cascades. Eric et Marjorie survolent le lac d'Eau qui marque le point de départ de sentier de randonnée. Cette retenue est alimentée par un autre lac, celui des Spingos, situé 300 mètres plus haut. Et puis ce qui est sympa, on a le randonné par là, c'est que finalement, on a le repas sur place. Les Spingos, c'est plein de truites. Le lac des Spingos est lui-même alimenté par celui du Portillon, 500 mètres au-dessus. Il dévoile ses eaux couleur émeraude. Le couple de pilotes atteint maintenant ce que les Pyrénéens ont baptisé le massif des 3000. Les 3000, en fait, c'est une succession de 13 sommets de plus de 3000 qui nous séparent de l'Espagne. C'est une barrière vraiment assez infranchissable puisqu'il y a juste un petit col qui s'appelle le col du Portillon. On voit que toutes les crêtes se découpent en ombre chinoise. Là, j'adore ça. C'est vraiment magnifique, ces différences de couleurs, le blanc, la roche. Non, décidément, moi, tu ne me feras jamais quitter les Pyrénées. Dans 20 minutes, Eric et Marjorie seront de retour dans leur village de Thèbes avant de s'envoler demain pour une nouvelle campagne de photos. Avec plus de 3500 kilomètres de route de montagne, les Pyrénées sont un paradis pour tous les amoureux des grands espaces. Vincent Fabre et Pierre Marsan sont tous les deux architectes. Ils partagent la même passion pour leur région et c'est à moto qu'ils parcourent le massif en quête des plus belles constructions. En moto, on va plus loin, on fait plus d'endroits. Dans la journée, on peut être d'un côté à l'autre des montagnes, on peut aller voir côté nord, côté sud, on peut passer par l'Espagne. C'est plus amusant, en fait. ce matin, à la frontière entre le Béarn et le Pays basque, ils débutent un circuit de deux jours qui va les emmener en Espagne. Au-dessus du village de Tardetz, ils s'engagent sur une petite route et atteignent la Madeleine. C'est ici, au sommet de cette petite montagne arrondie que se dévoile l'un des plus beaux panoramas du Pays basque. Ici, il y a un point de vue sur les montagnes à 360 degrés. La plaine d'un côté, les montagnes de l'autre, c'est fantastique. On dirait les peintures du 19e siècle. Ça fait la profondeur. Ici, nous sommes à la Madeleine. C'est un véritable balcon sur les Pyrénées. On est vraiment ici, pile sur la frontière. D'ailleurs, on est là, c'est le Béarn, et je fais ça, et je suis plus basque. Ces vallées s'interpénètrent. Alors, c'est rigolo parce que les vieilles fermes, les vieux villages, tout est mélangé. On a déjà des noms basques. On va trouver des noms à consonance basque mélangés avec des fermes voisines qui, elles, ont des sonorités particulièrement béarnaises. À 800 mètres d'altitude, la vue est imprenable sur un quart des Pyrénées. Un à un, les grands sommets du massif sortent des nuages. Les deux amis abandonnent les collines du Pays basque pour rejoindre un village au pied du pic du Midi de Bigorre. Un périple de 150 kilomètres. Quand on fait de la moto, on est tout en équilibre. On se parche un coup à droite, un coup à gauche. La bateau doucement, ça accélère, ça fraide. C'est un jouet fantastique. Il y a les odeurs, il y a le vent, il y a la chaleur, le froid, les orbes, les lumières. Il y a tout ce qui vient dans les montagnes. Les Pyrénées, c'est vraiment un pays pour faire la moto. Il y a des routes du 19e siècle qui ont été bien tracées, comme des grandes courbes. Il y a des grandes vallées, il y a des cols, ça monte, ça descend. Les Pyrénées, c'est fait pour ça, il n'y a pas de secret. Après 2 heures de route, ils atteignent la vallée de l'Espone. Ici, les 2 architectes vont découvrir l'une des plus belles constructions contemporaines de la région. Cette maison, inspirée d'une cabane de bergers, est parfaitement intégrée à la pente. Elle est dissimulée par une couverture végétale. Pierre et Vincent sont attendus par l'architecte Jean-Manuel Puig, et le propriétaire. Pierre Meunier est petit-fils de berger et originaire de la vallée. Il y a 5 ans, il entreprend de faire agrandir une vieille grange sur ce terrain. Là, on est venu s'ancrer dans le terrain, ce qui nous permet d'avoir une insertion. L'architecte crée alors un bâtiment indépendant et décide de le fondre dans le paysage. Et pour cela, il imagine cette immense baie vitrée. L'idée, c'était de quelque chose d'assez humble, modeste, discret. La maison principale, c'est la grange rénovée. Ça, c'est une petite extension. Il n'était pas question de faire quelque chose d'ostentatoire. C'est de mettre dans la nature et d'élargir, d'ouvrir, que quand on est dedans, on est dans le paysage. Cette maison originale de 72 mètres carrés ne compte que 2 pièces. Un immense salon, et une chambre, elle aussi ouverte sur la montagne. Pour l'édifier, le propriétaire a demandé à l'architecte de n'utiliser que des matériaux produits dans la région. La pierre, c'est la pierre de la montagne. Le plancher, c'est le châtaignier du coin. Quand en hiver, je suis assis dans mon fauteuil, devant mon poêle, et que je regarde les moutons qui sont de l'autre côté de la vitre et qui ne me voient pas, qui sont 20 centimètres, qui montent sur les bûches, qui regardent, et qui ne me voient pas, je me dis, le grand-père, il y serait, je suis sûr qu'il y serait. Pour apporter plus de lumière, l'architecte a eu une idée. Créer cette longue ouverture de verre dans le toit. En fait, ça joue le rôle d'un canon à lumière. La lumière, elle descend, mais quand on est en bas, on ne sait pas d'où elle vient. On l'a dans le dos et elle éclaire le mur en pierre. Et vraiment, ça, c'est très joli. Ça fonctionne bien. La maison séduit les deux amis. Faire une toiture végétale aujourd'hui, ça va avec toutes les recherches qu'on fait sur le développement durable. On a cherché des matériaux, d'utiliser des matériaux locaux. C'est difficile de faire mieux que de mettre de la terre et de la pelouse qu'on a prise sur le terrain, de la reposer sur le toit. C'est ce qu'il y a de plus local. On n'a pas allé chercher des ardoises au fin fond de Slovaquie. Je ne sais pas où on trouve les ardoises actuellement. La matière est d'ici. Les gens qui l'ont fait sont d'ici. Le propriétaire est d'ici. L'envie est d'ici. C'est quand même extraordinaire. Cette création démontre qu'il est possible de construire des maisons contemporaines dans des sites protégés. Les gens du coin, pendant toute l'année de travaux, je me suis dit comment ils vont réagir. Mais aujourd'hui, vous vous descendez dans le village pour leur parler de ce projet-là, vous allez voir comment ils en parlent. Ils sont très contents, très fiers. Ils en sont fiers. Les deux amis quittent la vallée de l'Espone et prennent la direction de la frontière espagnole. Les grandes vallées glaciaires présentes uniquement sur le versant français rejoignent la ligne de crête qui marque la séparation entre les deux pays. Pierre et Vincent atteignent la frontière au tunnel d'Aragnoet à 1820 mètres d'altitude. Ce passage souterrain long de 3 kilomètres relie la haute vallée d'Or à celle de Bielsa en Espagne et permet d'arriver au nord de l'Aragon pour gagner ensuite la vallée de l'Ebre. Les Pyrénées sont une véritable barrière météorologique. Le climat est alpin, frais et humide au nord. Il est méditerranéen, sec et plus chaud côté espagnol. En quelques kilomètres, la végétation se transforme et des forêts de chênes verts et de pains noirs apparaissent. Les deux architectes traversent maintenant l'Aragon. Ils se dirigent vers l'un des sites d'escalade les plus réputés des Pyrénées. Sur la route, au-dessus de la plaine de Huesca, ils longent les maillots de Riglos, des pains de sucre vertigineux. Gigantesque concrétion minérale, ces falaises surplombent lèbre. Cela fait trois heures que les deux motards ont passé la frontière. Les Pyrénées, c'est le territoire de contraste. On passe la frontière, de l'autre côté, on est en plein soleil, c'est l'Arizona. C'est rouge, on rejette bien. Vincent et Pierre remontent la célèbre Sierra de la Pénière. Ils roulent vers un édifice exceptionnel. A 1200 mètres d'altitude, le monastère Saint-Jean est caché sous cet immense rocher. L'architecture en partie troglodytique de ce monument est unique dans les Pyrénées. Cette abbaye a été fondée juste avant l'an 1000 sur un site alors occupé par des ermites. Et les R, c'est quoi ? Avec Laura, la conservatrice, les deux architectes découvrent d'abord le cloître du monastère bâti au XIIe siècle. Et ici, c'est magique. Ah, le cloître. travers la falaise. Cette sensation, ces tonnes là qu'on a au-dessus de la tête. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Ça, c'est magnifique. C'est la roche qui constitue le toit de l'édifice. C'est remarquable. Le site est fantastique quand même. Une église sous la falaise, c'est pas banal. Depuis un incendie au XVIIe siècle, il ne subsiste du cloître que ces deux galeries avec leurs chapiteaux sculptés. Deux d'entre eux représentent la Genèse et la vie du Christ. Ce qui est joli, c'est que comme c'est des architectures très dessinées, très fines, il y a des petites dentelles de pierre. Face à la rugosité de la falaise, c'est quand même extraordinaire. Il y a un contraste à la matière. Pendant 900 ans, ils se sont succédés pieusement sous ce caillou. C'est fantastique. C'est une pluie à citer. Aujourd'hui encore, après 11 siècles d'histoire, le monastère de la Peña est un lieu de passage incontournable pour les pèlerins, empruntant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. De retour vers la France, les deux architectes s'engagent sur la route qui relie la ville de Saragosse au col du son port. Il découvre l'un des plus impressionnants monuments de l'arc pyrénéen, le château de l'Oharé. Construit à partir du XIe siècle sur un nid d'aigle à 1 000 m d'altitude, cette forteresse a traversé les siècles. Elle est dans un état de conservation remarquable. d'abord résidence royale, puis monastère, le château-abbaye, servi de fer de lance à la lutte contre les armées morts. L'édifice est classé monument national espagnol depuis 1906. Dans deux heures, Vincent et Pierre auront regagné la France. Toujours en Espagne, 100 kilomètres plus à l'ouest, en Navarre, la montagne fait place à une vaste terre aride. Voici le désert des Bardénas. Sur plus de 42 000 hectares, ce paysage rappelle les décors mythiques de l'ouest américain. Ici, l'érosion sculpte l'argile, le gypse, le grès pour créer ce panorama presque lunaire. De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines qui peuvent atteindre 600 mètres de hauteur. Il est 6 heures du matin. Un groupe venu de France arrive sur le plateau de la Scortinas. Photographes amateurs, ils sont encadrés par Jean-Gabriel Sula. Depuis 10 ans, ce guide organise des stages dans les sites les plus remarquables des Pyrénées. Ils ont fait la route de nuit pour ne pas rater le lever de soleil sur les Bardénas. Et là, le lever de soleil, il est vraiment génial. C'est intense et ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire que là, le temps d'une demi-heure, maximum 45 minutes, il y a des couleurs qui sont extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on va faire très vite. Il faut faire vite. Jean-Gabriel dispose de 20 minutes pour trouver le meilleur endroit et profiter de la plus belle lumière. Devant lui, s'étendent 30 km d'un panorama exceptionnel. Là, t'as deux sommets et tu les coupes les deux. Que t'élimines celui-là pour avoir uniquement celui-là. A la rigueur, si tu les veux les deux, il vaut mieux faire ça. Le groupe s'installe en surplomb de cette immense vallée. Cette terre aride surprend encore le guide photographe. Ce ciel-là, je ne l'ai jamais vu. Celui qui arrive dans 10 minutes, il n'a plus rien. Il n'a plus grand-chose. Du moins, ça, il ne le verra pas. A chaque heure du jour, les couleurs dans les barres des Nasses sont différentes et révèlent un spectacle hors du commun. C'est un endroit qui saute aux yeux. C'est les cow-boys, c'est les Indiens, on se balade, c'est des labyrinthes, des labyrinthes d'argile où on peut se cacher. Oui, c'est un terrain de jeu vraiment magique. Après les premières prises de vue, Jean-Gabriel emmène le groupe vers un site emblématique. Il longe une mare, le témoignage d'une pluie torrentielle survenue quelques jours plus tôt. Après 30 minutes de marche, ils atteignent le Castile des Tierra, la cheminée de fées, une impressionnante sculpture naturelle. Quand il y a des pluies torrentielles en hiver, là, c'est des torrents d'argile. C'est extraordinaire. Et ça découpe, et on voit les bords du canyon qui s'écroulent d'année en année. Parzénas, c'est que du terrain sédimentaire. On a les eaux de pluie et le vent qui vont façonner et sculpter le paysage. Et surtout, dans la roche qui s'est très, très tendre, il y a de l'argile. Tu imagines que chaque pluie, effectivement, elle emporte l'argile en dessous. Ça a de la différence avec la montagne où tu peux aller pendant des années et des années au même endroit et quand tu grimpes pendant 10 ans, tu vas poser ta main exactement dans la même faille. Ici, je reviens chaque année et il y a des choses qui ont changé. Ce sommet du Castile des Tierra, un jour ou l'autre, on passera, il ne sera plus. une heure plus tard, le groupe est attendu chez un agriculteur. Cet éleveur de chevaux aime faire découvrir sa terre aux voyageurs. Si tu veux traverser les Bardenas, il y a beaucoup de sentiers à connaître et le cheval est parfait pour découvrir tous les recoins sans faire aucun bruit. Il y a seulement le silence de la nature. Ce n'est pas comme avec une voiture. À cheval, tu peux partir et rester plusieurs jours sans rentrer à la maison. C'est ça l'avantage. Aujourd'hui, José-Marie emmène les Français vers le site le plus élevé des Bardenas. Le groupe traverse d'abord la plaine, la Barra Blanca, la partie la plus basse de ce territoire isolé. Après deux heures de chevauchée, ils atteignent le bas d'El Rayon, un plateau sculpté par un grand ravin. Le terrain est hyper vaste, donc on a l'impression qu'on peut aller partout et qu'on n'arrivera jamais à s'approcher de ces montagnes. On a vraiment l'impression de changer carrément de continent. Un petit continent que José-Marie parcourt depuis qu'il est enfant. Quand j'étais petit, on disait que si on possédait un cheval, on pouvait faire plein de choses. J'ai réalisé ce rêve et ça me donne beaucoup de liberté. En plus, si tu t'organises et que tu prends des provisions, tu peux très bien passer trois jours sans voir personne. Ça, c'est une grande sensation de liberté. Les cavaliers se feraient maintenant un chemin dans le labyrinthe creusé dans le sol par des ruisseaux, les barrancos. Ici, il y a plein de recoins. Même si tu reviens tous les ans, tu as la sensation de découvrir quelque chose de nouveau parce qu'après les pluies, les traces s'effacent. C'est comme si tu marchais sur la neige vierge. Tu as l'impression d'être le premier. Si tu viens après les pluies, il n'y a plus aucune trace ici. C'est comme si tu découvrais un nouveau territoire. C'est ce qu'on va découvrir. C'est le plus meilleur. C'est grandiose. Difficile de se dire qu'on est en Espagne, qu'on est en Europe. C'est magique. Des couleurs extraordinaires. C'est beaucoup de tons de chaud. Pendant un tout petit moment, ça nous appartient. Enfin, après 3 heures de randonnée, le groupe atteint le sommet du Rayon à 500 mètres d'altitude. Ce massif, l'un des plus élevés du désert des Bards des Nasses, en révèle l'immensité. Cette terre hostile, creusée de multiples canyons, a servi depuis le Moyen-Âge de refuge pour les brigands. A cette époque, ils sont si nombreux à s'y cacher que l'expression populaire aller à la Bardena signifie prendre le maquis. Il peut y avoir 20 à 30 cavaliers cachés dans cette zone sans qu'on puisse les voir. Et c'est pour ça que ce lieu, on l'appelle le sommet des voleurs. En fin d'après-midi, le groupe redescend dans la Barra Blanca. Les cavaliers font une halte dans l'ancienne bergerie du grand-père de José-Marie. Le guide leur réserve une surprise. Il leur prépare un assat d'eau, des grillades de cochons. C'est un rituel de la gastronomie navarrese. Pour moi, les Bardenas offrent une sensation de liberté unique. Car c'est un territoire sans clôture. Tu peux marcher librement partout où tu veux. Qu'ils soient basques, béarnais ou navarais, tous ce soir se sent pyrénéens. On est voisins ? Ah oui, puisque de toute façon, il y a quoi qui nous sépare ? Une montagne ? C'est pas une montagne qui nous sépare. C'est une montagne qui nous réunit. C'est les Pyrénées. Il n'y a pas de Pyrénées françaises et de Pyrénées espagnoles. Il y a des Pyrénées. Demain, Jean-Gabriel et son groupe regagneront la France. Nous quittons les Bardenas pour le centre des Pyrénées. Il faut franchir la frontière au Val d'Aran en direction du massif de Paloumer dans le Piémont. Pour y accéder, il faut faire 400 km de route à travers le massif. Le Paloumer relie la vallée du Ger à celle de la Bouygarde. En prenant de la hauteur au sommet d'une forêt de hêtres apparaît le col de Portet d'Aspé à 1069 mètres d'altitude. Il marque plus que la frontière entre l'Ariège et la Haute-Garonne. Dans une prairie, deux spécialistes de la flore pyrénéenne sont à pied d'oeuvre. Leur métier est rare. Ils sont gentianaires. Bernard Bertrand et Christophe Marie ont relancé la culture de la gentiane. Présente sur tout le massif, cette plante au goût amer et jugée envahissante a été méthodiquement arrachée durant des années. Aujourd'hui, les deux hommes la récoltent pour la transformer en alcool, en sirop ou en sorbet. Depuis l'Antiquité, la gentiane est renommée pour ses propriétés médicinales. Même les bergers connaissent effectivement le bout de racine de gentiane mis dans la gourde pour se désaltérer et puis pour mieux faire fonctionner le foie. La véritable fonction de l'amertume de la racine de la gentiane et d'autres plantes, c'est de dynamiser l'action du foie. Les deux hommes s'attaquent à une racine. Il faut plusieurs minutes pour l'extraire. C'est fragile, c'est-à-dire que si on tire trop fort, on casse la moitié de la racine et reste dans le sol. Donc il faut y aller doucement pour récupérer le maximum de racines. Une racine peut faire jusqu'à 5-7 kilos pour les plus belles. Et en général, on arrive à récolter 1,5 kg à 2 kilos. Pour ce travail pénible, ils utilisent un outil singulier. C'est une fourche du diable. C'est une fourche qui a été fabriquée par un forgeron, spécialement pour l'exploitation, parce qu'on n'en trouvait pas des comme ça. Ça permet de venir chercher bien en profondeur la racine et de venir la lever. Le seul endroit aujourd'hui où on trouve facilement des fourches du diable, c'est dans les brocantes ou dans les vides greniers. On voit ces outils-là sur des vieilles cartes postales, sur des vieilles revues qui consacraient des articles à ce métier de gentiannaire. C'est quand même une discipline importante puisque ça a donné le nom à un métier. Christophe et Bernard sont des précurseurs. Ils comptent commercialiser rapidement leurs produits. On espère, à travers une recette nouvelle, redonner le goût aux gens des boissons amères. Dans les Pyrénées, très curieusement, on n'a pas de véritable apéritif à base de plantes qui poussent dans les Pyrénées. C'est quand même complètement incroyable. On a plein de boissons avec des artifices, des œufs, quelque chose, et on n'a pas de boissons à base de plantes. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Agriculteur, gentiannaire, Bernard Bertrand est aussi éditeur et écrivain. Spécialiste des usages traditionnels des plantes, il se bat pour les faire mieux connaître. Aujourd'hui, il transmet ce savoir. Il est attendu dans quelques heures pour une course en montagne un peu particulière. Les botanistes, amateurs ou professionnels veulent préserver le patrimoine végétal pyrénéen. C'est un trésor mal connu. Ici, la flore est riche et diversifiée. On recense pas moins de 4 500 espèces de plantes dont 160 sont endémiques. Depuis plus de 30 ans, Bernard Bertrand parcourt le massif pour observer et inventorier la végétation. les pyrénées étant coincées entre l'Atlantique et la Méditerranée, on retrouve toute la flore française rassemblée sur les pyrénées et en plus, plain et montagne. C'est vraiment une région privilégiée. Moi, je ne m'en lasse pas. Mais c'est vrai que la meilleure période, c'est fin mai, début juin jusqu'au 15 août, jusqu'au fin août. C'est un endroit que je ne quitterai pour rien au monde, même si j'adore m'en échapper parce que, bien évidemment, c'est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'ai vraiment trouvé mon bonheur et mon équilibre dans les Pyrénées. C'est très clair. Le botaniste quitte les prairies et les forêts du col de Portet-Daspé pour prendre la route de la vallée de Luchon. Paradis des randonneurs, des skieurs et des alpinistes, ce site est célèbre pour ses hauts sommets et ses dizaines de lacs d'altitude. Plutôt dans les zones plus grasses, tu vois, il faut chercher les... Là, c'est trop sec. C'est ici, à 1500 mètres, que Bernard est attendu pour donner un cours d'ethnobotanique. On va trouver de l'oseille déjà facilement. Aujourd'hui, il s'intéresse à l'usage des plantes comestibles. Bernard est devenu l'un des experts en botanique les plus renommés. Ce savoir, ils le transmettent à des professionnels de la montagne. Une petite campanule. Les campanules qui ont des racines charnues, toute la plante est comestible. C'est même des plantes qui ont été cultivées au 19e siècle. Pierre Bogineau et Baptiste Cycre sont guides. Vendent des graines de campanule. Ce matin, Bernard leur apprend à reconnaître les plantes consommables. les feuilles sont un petit peu arbres, ne sont pas délicieuses, les fleurs sont délicieuses et puis les racines sont très savoureuses. Le botaniste les conduit plus haut dans la vallée pour une récolte gustative. Toute la journée, il va leur enseigner les secrets de la flore montagnarde pour un cours de cuisine sauvage. dans les Pyrénées, 80% des plantes peuvent être consommées. Pour cette première leçon, Bernard leur fait redécouvrir la reine des mauvaises herbes, l'ortie. Je savais bien qu'on en trouverait. Et pour cueillir cette plante urtiquante sans se piquer, Bernard a une astuce. Normalement, les poils urtiquants sont sur la feuille, ne sont pas dessous. Par principe, on la prend dessous. On fait une boule, on l'écrase, on emprisonne tous les poils urtiquants à l'intérieur. Et après, on peut la manger. Aucun danger. A toi, Pierre. On dit qu'une dizaine de feuilles d'ortie crue comme ça, donc il faut la plier pour ne pas se piquer la bouche, ça remplace une barre de céréales. Ça pique pas. Ah, ça pique pas. Le cours se poursuit un peu plus haut. Ah, on peut faire un petit spot, là ? Bernard présente une nouvelle plante à ses élèves, elle aussi comestible, la lignis. Ce petit fruit-là, ça fait des claquettes, ici. Tac ! Et c'est un signe de reconnaissance, c'est les bractées de la fleur, tu vois. Pour le botaniste, la montagne est une réserve inépuisable de nourriture qu'il faut apprendre à connaître. là, il y a une autre plante intéressante et puis abondante, c'est la pulmonaire. Connue depuis le Moyen-Âge, la pulmonaire est recommandée pour la toux et les bronches. Médicinale, cette plante est aussi comestible. C'est un peu... C'est un petit peu rêche. Le professeur connaît toutes les astuces pour captiver son auditoire. On la trouve beaucoup dans les jardins. C'est quand même inutile de voir ça et de revoir encore parce que c'est justement des choses qu'on oublie petit à petit si on ne pratique pas. Donc c'est clair que pour nous, c'est vraiment... Et puis même indépendamment du boulot, en vivant dans la montagne, c'est intéressant d'apporter tout le cas. Dans les Pyrénées, la météo est capricieuse. Le temps peut changer très rapidement. La pluie redouble maintenant d'intensité. Nos botanistes poursuivent leur cueillette. Hop, pas trop vite là. Regardez. Il y a des choses intéressantes là. Ça, c'est un ail sauvage. Quoi ? Un ail sauvage. Tiens, goûte les... Alors là, on va avoir quasi toute la palette des saveurs. Goûte la fleur. Ça ressemble à la fleur de... Oui, fleur et feuilles. Là, on peut manger. Donc là... On est surpillé de l'ail. Ah oui, là, on ne peut pas se tromper. Donc ça, dans une salade, c'est super bon. Autre découverte, l'angélique. Une fois confite, elle est utilisée en pâtisserie. Pour Bernard, ces graines sont un coupe-fin idéal. Allez-y, goûtez, vous allez voir. Et surtout, ne recrachez pas aussi tôt. Laissez passer cette petite face d'amertume et vous verrez qu'après, c'est super agréable. Ça pétille, ça devient très aromatique. Quand j'ai un coup de mou, tu en prends et franchement, ça te tient éveillé vraiment bien. D'accord. Mais c'est vrai que ça met un coup de fouet quand même. Notre gingembre indigène, il est là. C'est là qu'il y a eu l'éboulement ? Après 1 000 mètres de dénivelé et 4 heures de marche, au sommet d'une crête, les randonneurs découvrent enfin le refuge d'Espingos. Dans quelques minutes, ils passeront en cuisine. Du coup, la trier. On a déjà trié en ramassant. Ouais, non, mais on a... Il faut d'abord trier, identifier et nettoyer à grand dos les diverses herbes, fleurs et plantes récoltées. Allez-y, à la limite. C'est vous qui êtes en apprentissage, c'est pas moi. Montrez-moi ce qu'on a ramassé. Il y a encore quelques années, ces gestes constituaient le quotidien des bergers. L'ortie et l'épinard sauvage étaient des grands classiques de la cuisine quotidienne du berger. Ça faisait vraiment partie de son quotidien. C'était pas du folklore. Pour accommoder ce plat de plantes sauvages, il faut d'abord les hacher sommairement. Puis graisser la sauteuse avec un simple morceau de lard et ensuite les saisir à feu vif quelques minutes. Dans la poêle, plus d'une vingtaine de variétés de plantes, de l'ail des ours, des orties, de l'oseille. Un mélange d'odeurs et de saveurs inattendues. Là, je rassume ça maintenant en direct ? Non, dans les assiettes. Dans les assiettes. C'est bon ? On sort ? Ça te plaît aussi ? Allez, c'est parti. En moins de cinq minutes, le tour est joué. Pour Bernard, le chef de cuisine, c'est maintenant l'heure du verdict. C'est calé, là. 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 Bon appétit. Bon appétit. On s'aime beaucoup les épinards, ça, c'est calé. Et l'oseille, aussi, d'ailleurs. L'oseille, elle est très forte. C'est des deux dominantes, ouais. Mais toi, ça a l'air de te pousser, je crois. T'as vu ? C'est tombé l'assiette. C'est un 1re bouchée mitigé. Et puis, en fait, voilà, t'as pas mal de goûts différents. Et après, c'est pas bien. Et puis, voilà, ouais. Pour le dessert... On va éviter la vaisselle. Un chardon avec son petit goût d'artichaut. Tous les chardons sont comestibles. La même consistance que l'artichaut. De ce charbon-là. Avec lui aussi des brailletés épineuses. Ça, ça se mange. C'est bon. Je trouve un peu plus goûteux, quand même. Moi, je trouve plus goûteux. C'est ça, avec un petit coulis de myrtille. Attention. Eh bien, vas-y, c'est à toi. Voilà, le dessert, la récompense. Partage, quand même. C'est sympa, ils m'en ont laissé une. Philippe, il est parti à la pape, déjà. Nous retrouverons un peu plus tard, Pierre et Baptiste, les deux guides de haute montagne pour l'ascension du Pic d'Anetto, le plus haut sommet du massif. Nous quittons les lacs d'altitude pour redescendre vers Bannière-de-Luchon, longer le parc national des Pyrénées, puis Lourdes. Nous traversons le Béarn pour aborder le Pays basque par le labour. Cap au sud, nous reprenons la route de Sars pour arriver à la frontière franco-espagnole. Ici, se dévoilent des paysages grandioses, avec leurs collines et leurs petites montagnes. Il est 7 heures du matin. La brume recouvre le col de l'Isariéta. Le matin, c'est beau quand on est au-dessus de ce qu'on appelle la mer de nuages. C'est magnifique. Véronique est vétérinaire. Chaque année, au mois de septembre, pendant la période de la migration, cette passionnée d'ornithologie vient ici observer le passage des oiseaux. À partir du mois de juillet jusqu'au mois de novembre, on a des oiseaux partout qui viennent de toute l'Europe. On est en plein passage des grives, des pigeons, des grues, des cormorants, des rapaces. Originaire de Bretagne, Véronique Zénoni est tombée amoureuse du Pays basque. Son diplôme en poche, elle s'est installée ici. Depuis plus de 15 ans, elle sionne les Pyrénées pour soigner les chiens, les chats, les chevaux et les vaches. En 2003, elle retourne sur les bancs de la faculté pour devenir ostéopathe pour animaux. Sur le massif, ils ne sont que 15 comme elle à exercer cette spécialité. Je fais rarement moins de 150-200 km par jour, quoi, et ça peut aller jusque dans les 600 km. Je ne peux pas me passer d'être à la campagne et de bouger, même si la voiture, c'est contraignant. J'ai la chance de travailler dans des coins qui sont vraiment beaux, et c'est ça qui permet de faire la route tranquillement. Et c'est sûr qu'en habitant aux Pays basques, on se régale tous les jours. Véronique est attendue ce matin à Ustaritz. C'est ici que l'association Egalaldia est installée. Chaque année, près de 1 000 animaux, principalement des oiseaux, y sont soignés. Des bénévoles recueillent les bêtes sauvages blessées ou malades avant de les relâcher dans leur environnement naturel. Laurence, la jeune soigneuse du centre, vient de recevoir en urgence un vautour grièvement blessé. L'état de santé de ce nouveau pensionnaire la préoccupe. Sa survie dépend du diagnostic de Véronique. Salut, pépé. Elle est l'un des rares ostéopathes à soigner des animaux sauvages. Avec ses 2,60 m d'envergure, le vautour est le plus grand oiseau des Pyrénées. Je vais inspecter après. Je vais commencer l'ostéo d'abord pour le détendre parce que sinon, on ne pourra rien en faire. Oui. 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 OK. OK. On y va, chérie. La vétérinaire inspecte chaque centimètre carré du corps de l'animal. Oui. Oui. Voilà. La pâte qui tremble, en fait, on a un blocage au niveau du bassin et sur cette pâte-là, on a un blocage aussi ici. Donc concrètement, vous pouvez faire quelque chose pour lui. Voilà. C'est mon job. Voilà. Grosse inspiration. Je suis au bon ouvre. Il est où, ta tête ? L'ostéopathe travaille rapidement. Il a pris un pète au crâne aussi. Peut-être pour ça, les mouvements qu'il avait aussi pendant deux jours. Et puis qu'il n'ait pas envie de manger parce qu'il a le... Voilà, mon père. Oh, bah, ça fait du bien, ça. Il a eu peur de connaissance quand il est tombé ? On ne sait, mais pas. Apparemment, non. Alors, on retrouve tous les mouvements, en fait, qu'il a eu d'oscillation de la tête. C'est ce qui est en train de se résoudre, là. C'est vraiment efficace, selon vous ? Ah oui, oui. Nous, on réduit la durée de captivité, déjà, chez certains animaux qui sont passés par l'ostéopathie, qu'on aurait gardé peut-être des semaines de plus si jamais il n'y avait pas eu l'ostéopathie. On relâche des animaux qui auraient été euthanasiés sans l'ostéopathie, donc c'est quand même important. Et puis, ça détend les animaux qui passent aussi entre ses mains. Véronique diagnostique une fracture de l'aile. Dans quelques heures, le rapace sera opéré par l'un de ses confrères. Je te l'enlève, je te l'enlève. Alors, je sais que t'as la main. Comme ça, c'est mieux ? Alors, il appuie sur quelle patte ? Bah ouais, du coup, il prend appui même sur l'autre patte, quoi. Il est soulagé de la douleur, il y a un meilleur équilibre du bassin et... Si tout va bien, dans 2 jours, il est opéré, quoi. La journée se poursuit par un moment exceptionnel. Pour la 1re fois, la vétérinaire ostéopathe va relâcher l'une de ses anciennes patientes. Une cigogne soignée il y a maintenant 2 mois. Le mieux, c'est que tu la poses par terre, t'enlèves le chiffon et au dernier moment, t'enlèves la... la chaussette et puis elle, elle va faire ce qu'elle a à faire, quoi. Si elle nous traverse le Sahel, elle a... Elle a un bon 4 000 km, quoi, là. C'est la super récompense de la voir s'envoler comme ça, de savoir que là, elle part pour l'Afrique, quoi. En général, les vétons, ils voient le mauvais côté du boulot. Et ils voient pas forcément la finalité, quoi. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir voir tout, mais... C'est un moment émouvant. ça fait 20 ans que j'ai commencé à m'occuper de faune sauvage. J'ai fait la mer est noire de l'Erica, j'ai reçu jusqu'à 500 oiseaux morts par jour. J'ai vu des... Tous les soirs, je faisais des autopsies, quoi. C'est pas facile de s'occuper de... des animaux en général, parfois, et puis de la faune sauvage. Et là, là, on a la récompense, quoi. C'est... C'est tout bon. Véronique est attendue dans une ferme isolée au centre des Pyrénées, en Ariège. Tôt ce matin, elle a quitté son cabinet du Pays Basque pour rejoindre la vallée du Kouzeran à l'extrême-ouest de la région. Un trajet de 3 heures sur les routes de montagne. Une jeune agricultrice l'attend pour soigner ses chevaux. C'est quelqu'un qui fait du débordage à cheval donc au fin fond de l'Ariège. Elle a un problème avec une jument qui, a priori, a du mal dans les montées. Et puis, elle a aussi une vieille jument de 23 ans. Donc, on va voir dans quel état sont ses juments. C'est vraiment son outil de travail, quoi. Donc, elle a besoin que sa jument soit au top de la performance au quotidien. Donc, c'est là que j'interviens. La vétérinaire s'engage dans la vallée du Biros. Ce petit territoire jouxte la frontière espagnole. Cette zone, fortement peuplée durant des siècles, vivait de l'élevage et de l'agriculture. Au 19e, ce sont les mines de zinc et de plomb qui font la richesse de la région. Mais après 1900, l'épuisement des minerais et l'exode rural marquent le déclin de la vallée. Véronique quitte la route principale pour se rendre dans le village d'Antrace, situé sur ce que l'on appelle ici une soulane, le versant le plus exposé au soleil. A 900 mètres d'altitude, c'est ici que la route s'arrête. La vétérinaire doit laisser sa voiture et poursuivre à pied. Première fois, je découvre... C'est un sac à dos, là ? Il faut... Il y a une petite laine, un peu à boire... Je ne sais pas combien de temps... C'est quoi ? Il y a une demi-heure de marche ? Oui, je crois, oui. Donc ça a été un peu la surprise de trouver le chemin et puis rejoindre Véronique. Et viens, en route ! On y va ! Pour rejoindre son lieu de rendez-vous, Véronique emprunte un sentier multier. 300 mètres de dénivelé pour atteindre le col des Moraires. Dans un paysage sauvage. Désertée depuis maintenant presque un siècle, la montagne abrite des dizaines de granges, des anciennes cabanes de bergers dans des hameaux du bout du monde. Dans les années 80, des jeunes citadins s'y installent. Ils reconstruisent les villages et redonnent vie aux maisons abandonnées. Et qu'est-ce que c'est par là ? Et qu'est-ce que c'est par là ? On peut nous attendre un peu plus loin. C'est par là ? C'est par là ? C'est par là ? Véronique ? Bonjour, bonjour ! Voilà les filles ! Ouais, voilà. Donc, reine qui a son problème, je sais pas quoi, de hanche. D'accord, c'est celle-là qui est au travail normalement et... Ben, toutes, elles sont au travail, sauf que c'est celle-là qui a eu ce problème-là, quand on est parti en chariot. D'accord. Les chevaux sont une vraie passion pour Véronique Morin. Ces animaux sont ses compagnons de travail. Elle possède 3 juments comptoises. Grâce à elle, cette débardeuse professionnelle transporte des arbres abattus en montagne. Sans attendre, l'ostéopathe se met au travail. Elle commence par un examen approfondi de la jument. Elle observe minutieusement sa morphologie et sa posture. Tout est passé au crible. Elle vérifie également l'usure des sabots et manipule chaque membre de l'animal. Les mains de l'ostéopathe repèrent des contractions sur le sternum. Et pour cela, la vétérinaire a un remède. Elle débloque les tensions musculaires et articulaires en manipulant certaines parties du corps du cheval. Je vais aller voir la base du crâne pour continuer de me libérer ce sternum. Véronique a constaté une rigidité de l'arrière-train. J'ai les pouces sur le palais. Et en même temps, là, ça travaille sur le crâne, sur l'occipute. Sous-t-on, vous allez libérer l'arrière-train en le touchant le palais ? Le corps est à une continuité anatomique. Ça ne peut pas être complètement agréable au départ. Un dernier étirement marque la fin de la séance. Super. Pour l'ostéopathe, le travail est terminé. Le cheval va pouvoir reprendre son travail en montagne dès demain. L'arrière-train est réputé pour ses forêts exceptionnelles. Avec l'exode rural, les vallées se sont reboisées. Aujourd'hui, le territoire abrite des dizaines d'essences. Les chênes, les châtaigniers côtoient les hêtres et les frênes. La forêt est devenue une promesse pour l'avenir. Alors, dans le couseran, ils sont nombreux à se mobiliser pour sa sauvegarde. Parmi eux, Véronique, la débardeuse professionnelle. Pour mieux entretenir la forêt, elle enseigne maintenant son métier. À la demande de la chambre d'agriculture de l'Ariège, elle transmet tout son savoir. Plusieurs fois dans l'année, elle forme des agriculteurs à cette activité dangereuse. Aujourd'hui, elle encadre deux jeunes femmes. Tout commence par la pose du collier. On pose le collier sur l'épaule et il est à sa place. Voilà, et la jument va être prête. Donc, on va là-bas. Les arbres sont derrière le rocher, là-bas. On part dans la pente. Attention que la chêne ne saute pas dans les mollets. Voilà. C'est le troisième jour de cours pour Hélène Tisserand. Il y a 3 ans, cette ancienne directrice de production d'un théâtre quittait Paris pour changer de vie. Elle veut créer une exploitation agricole et y ouvrir une table d'hôte. Rien ne prédisposait cette jeune femme au débardage. Ça fait un an que je m'intéresse aux chevaux et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc... Et là, vous comptez faire quoi ? Là, moi, je vais avoir une exploitation où j'ai 5 hectares de bois. Donc, que je compte bien utiliser pour me chauffer, pour faire des piquets, pour faire des constructions, bref, pour tout. Mais garder avec une machine, ce n'est pas plus simple ? Ce n'est pas possible. Là où je suis, ce n'est pas possible. Oui ! Allez ! Hélène est tout de suite placée dans le vif du sujet. La jument tracte un tronc de plusieurs centaines de kilos dans une pente à plus de 15%. Tout est basé sur la confiance. Le cheval doit obéir à la voix et aux cordons. Voilà ! Ah oui ! Ça fait un peu peur des fois. Là, je ne maîtrise pas encore bien les choses. Donc, du coup, on se demande un peu ce qui peut se passer. C'est au tour de Tatiana Mailleux de prendre les rênes. Si tu vas tranquillement, que tu maintiens la vie des agiments, tu fais attention aux palonniers. Oui, doucement, doucement. Pour son premier cours, elle doit franchir une petite butte. Toujours sous l'oeil attentif de son professeur. Oui ! Très bien ! Allez, l'autre épaule. Oui ! Doucement, doucement. Depuis peu, Tatiana est à la tête d'une exploitation agricole. Et pour l'entretenir, elle a fait le choix du cheval plutôt que celui de la machine. Il y a une mobilité par rapport à nous aussi. Je n'ai rien dans les mains. C'est le petit doigt qui va lui demander. On tourne. Hop ! Je lui demande d'arrêter le mouvement et de passer sur l'autre épaule. Voilà ! Oui ! Et on passe sur l'autre épaule. Aïe ! À droite ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Ça a l'air simple. Aïe ! Juste l'air simple. Ça demande quoi ? De la force ou alors de la précision ? C'est quoi, Lise ? Du contact avec le cheval qu'on n'a pas. Regardez, Véro, elle fait clic, clic, là. Ça va tout seul et nous... Oh ! En France, comme Véronique, ils ne sont qu'une vingtaine à vivre du débardage. C'est plus que du privilège, oui. Je ne ferai rien d'autre. On pourrait me payer pour partir ailleurs que je reste ici. Quand on se lève le matin pour travailler et que déjà, on est dans un environnement qui nous remplit de quelque chose. Déjà, pour moi, c'est ça le luxe, en fait, dans la vie. Il y a une descente, là. Oui, 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 oui. Dernière épreuve de la journée, la descente en traction. Oui, garde contact des deux côtés. C'est un moment de complicité avec le cheval. Oui, allez, Rennes. Non, non, oui. Allez, soyez d'accord sur les... Aïe ! C'est pas évident de cavaler comme ça partout, de sauter, de regarder, de tenir les chevaux, de faire gaffe autour de là. C'est pas physique dans le sens, c'est vrai, on ne porte pas, mais il faut monter, descendre, remonter, redescendre, faire attention. Je suis un petit gabarit, pour moi, rien. C'est dur. Oui, reste à droite, à droite, s'il te plaît. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah oui ! Bon, on a fini avec... Après une semaine de formation, une amitié est née entre les trois femmes. La mission est réussie pour le professeur. Après plus de 15 ans de pratique, grâce à sa ténacité, Véronique Morin a su transmettre à ses élèves son goût pour une profession pourtant menacée de disparition, il y a encore quelques années. Nous laissons les vallées forestières de l'Ariège pour rejoindre les Hautes-Pyrénées. Sur ces routes, se sont écrites les plus fameuses pages de l'histoire du Tour de France. Une succession de grands cols. Le Puy-Morins. Le Portet d'Aspé. Le Pére-Sourde. L'Aspin. Le Soulor. L'Obisque. Une dizaine de sommets célèbres. Et parmi eux, le plus mythique. Celui du terrible Tourmalet. Avec ses derniers kilomètres d'ascension dans un décor minéral. Culminant à 2115 mètres d'altitude, c'est le col le plus escaladé du Tour de France. Avec 78 passages. Dès la sortie de Bagnères de Bigorre, le Tour affronte les Pyrénées avec leur redoutable juge de paix, l'Obisque et le Tourmalet. Là encore, Faustocopie, merveilleux grimpeur, impose sa loi à ses rivaux. C'est sur ces pentes des Pyrénées que naît la légende des forçats de la route. A l'époque, les coureurs parviennent à gravir ses sommets avec des vélos extrêmement lourds, munis de simples roues en bois. Cette période fascine Marc Le Breton. Dans son atelier, depuis une dizaine d'années, il redonne vie à des vélos anciens, comme cette bicyclette de 1913. Ce matin, il doit vérifier l'état des freins. Là, j'ajuste les patins. Qui sont en liège. Ce sont les patins en liège, en fait, pour les roues en bois. Les roues de l'époque étaient, les roues légères de l'époque étaient en bois. Et là, il faut que j'échange parce que, quand on va descendre le Tourmalet, on veut que ça freine. C'est sympa. Ça veut dire qu'avec vous, rien ne se perd, vous récupérez tout là. Ah oui, 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 on récupère, on récupère les vieilles pièces, tout, et voilà, et là, c'est impeccable. Il partage cette passion avec sa femme Nathalie. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il prend comme un maillot ? Justement, qu'est-ce que t'en prends ? Dans cette armoire, leur petit trésor, d'authentiques maillots d'avant-guerre. Bonjour, Christophe. On en chine beaucoup, oui. Au niveau des affaires, de l'habillement. C'est pas uniquement, on n'est pas là pour se déguiser, on fait du sport, quand même. Ah, c'est pas le terme. On se costume, plutôt. Parce que le déguisement, c'est Zorro, Superman, tout ça. Alors que là, non, on est sérieux. Oui, oui, on fait ça sérieusement, sans se prendre au sérieux, quoi. Marc fait les derniers réglages, car demain, au guidon de sa nouvelle acquisition, il a rendez-vous pour grimper le Tourmalet. Les Pyrénées, sans le vélo, c'est plus les Pyrénées. D'ailleurs, là-dessus, il y a eu une année, en 1992, où le Tour de France n'est pas passé dans les Pyrénées. Mais ça a été catastrophique. C'est catastrophique. Ils l'ont fait qu'une fois, pas deux. Le lendemain matin, à Sainte-Marie-de-Campan, au pied du col, Marc retrouve Chris et Johan, deux amis avec qui ils roulent régulièrement en montagne, sur des vélos anciens. Quand tu crèves, on a les chambrières de rechange. De quoi réparer. Chacun a son vélo. C'est quoi, les années des vélos, celui de Johan ? Johan, 1925. Chris, 1935. En route. A tout à l'heure. Ciao, Nathalie. Ciao. C'est parti pour 19 kilomètres, et si tout va bien, pour 2 heures d'ascension. Là, c'est la côte qui va nous permettre de voir si on est en jambe ou pas. Parce qu'après Sainte-Marie, ça monte. Chris est américain. Il y a 10 ans, après des vacances passées dans la région, il quittait la Californie pour s'installer définitivement dans les Pyrénées. Originaire de Tarbes, Johan est le local de l'étape. A la sortie du village de Grippe, les 3 cyclistes affrontent les premières difficultés de l'ascension. La route s'élève brusquement pour atteindre 9% de dénivelé. Avec leur vélo sans dérailleur, ils ne peuvent compter que sur leurs muscles et leur ténacité. Pour pouvoir monter avec les vélos anciens, il faut de l'entraînement. Ça ne s'improvise pas. Monter un col avec un vélo ancien, c'est beaucoup plus difficile qu'avec un vélo moderne. Disons, on va quand même moins vite. Après une heure d'effort, ils atteignent la station de La Mongie. À partir d'ici, l'environnement se fait plus sauvage. Les arbres ont disparu et l'ombre aussi. Il y a encore 30 minutes d'ascension pour arriver au sommet du col. Alors, en 1910, ici, ils alternaient la course à pied et le vélo. Pourquoi ? La route, ce n'était pas du macadam, donc c'était moi roulant. Donc c'était une manière de ne pas trop se crever. C'était à côté du vélo. Voilà, ils descendaient du vélo, ils couraient et ils alternaient. Mais quel plaisir ! Mais quel plaisir ! Hein, Chris ? Ah, oui, oui. Le tour malet, le tour du mal. Très mythique. Au début, les gens, ils avaient peur de le passer. Ils avaient peur des ours. Eh oui ! Parce qu'à l'époque, il y avait des ours. Parti, il y a un peu moins de 2 heures, les 3 amis abordent enfin le dernier virage du tour malet. Ouais, les gars ! C'est bon ! Ouais ! Allez ! Le pic d'Espade domine le plus haut col routier des Pyrénées. Allez, c'est l'arrivée ! Merci ! Très fatigué, c'est très dur, mais c'est bel. Ça vous le coup ? Ah ouais, c'est génial, je sais pas. Ouais ? Ah ouais, ouais, et puis avec ses lélos, c'est... Ouais, c'est vrai. Ça vaut le coup de souffrir pour ça. C'est beau ? Ouais. Non, non, c'est super. Nous abandonnons le tour malet en longeant le pic du Midi de Bigorre et son observatoire pour rejoindre la frontière espagnole et y découvrir le géant pyrénéen, l'Aneto. Situé en Espagne, dans la province de Huesca, le sommet est au coeur de la Maladeta, le plus haut massif glaciaire des Pyrénées. Nous retrouvons Baptiste Sicre et Pierre Bogineau, les deux guides de haute montagne initiés à la cuisine sauvage par le botaniste. Partis de la vallée de Luchon, ces professionnels des sommets marchent déjà depuis deux jours. Ils encadrent deux amateurs passionnés. Ensemble, ils se dirigent vers le toit des Pyrénées. Si tout va bien, demain en fin de matinée, le petit groupe atteindra le pic d'Aneto à 3404 mètres d'altitude. Le sommet domine toute la chaîne depuis le côté espagnol de la frontière. Ce colosse de granit est posé au centre d'un parc naturel. Ça va être sympa. On va pouvoir se restaurer là-haut au refuge. C'est pas ça, je vous proposez les mains. L'ascension de l'Aneto est exigeante. Cette partie du massif très accidentée rend la progression difficile. C'est bien de ne pas faire des trop grands pas par moment parce qu'on ne peut pas tout le temps ne pas faire des grands pas. Mais c'est vrai qu'on s'économise beaucoup si on fait des petits pas en montagne. C'est moins fatigant au niveau musculaire. Et si on prend un petit rythme en faisant des petits pas comme ça, on peut aller très vite aussi quand même. Ça, il faut le savoir. Après, c'est clair, des fois, il faut monter un peu les jambes quand c'est escarpé un petit peu comme ici, quoi. Il y a encore quelques heures, les clients des deux guides ne connaissaient pas les Pyrénées. Ce qui est vraiment bien sur cette ascension, c'est qu'on part du côté français et on va aller en Espagne. Donc, on voit une large plante de la chaîne quand même. Même quand on sera en haut, on verra super loin. On est quand même au centre des Pyrénées ici. Donc, c'est vrai que c'est super de leur faire découvrir ça. Eux qui ne connaissent pas les Pyrénées, quoi. Cette course est une première pour Christophe, venu de Toulouse. Je pratiquais la randonnée, mais seulement à la journée. Donc, là, c'est une occasion pour moi de pratiquer sur plusieurs jours. C'est une première approche, disons. Et ensuite, si j'y trouve toujours mon compte, pourquoi pas essayer d'aller au-delà. Moi, j'aime bien l'état sauvage. Et d'ailleurs, je dirais une des raisons pour lesquelles j'avais prévenu de venir dans les Pyrénées, c'était d'avoir un peu moins de monde, un peu plus de nature. J'apprécie vraiment une journée comme ça, où on chemine, qui est un peu moins de monde. Katharina Beyer est Suisse. Alpiniste confirmée, elle découvre le massif par le plus majestueux de ses sommets. Partie d'un refuge il y a 6 heures, le groupe s'autorise un premier arrêt. On va écouter, on va manger là. Quelques instants de pause pour un casse-croûte bien mérité. Et la découverte d'un spectacle grandiose. Les Pyrénées, en fait, on peut les décrire de manière assez sauvage, mais en même temps, il y a une présence humaine très importante. La plupart des clients qu'on a, c'est des gens qui habitent en ville. Donc, s'ils viennent en montagne, c'est aussi pour avoir un contraste important, pour décompresser un peu, pour changer d'air. Donc, si c'est pour se retrouver à la queue le le sur un chemin, je ne pense pas qu'ils en profitent au maximum. Ce soir, les 4 alpinistes sont attendus dans un refuge d'altitude. Pour l'atteindre, ils vont devoir encore gravir près de 1000 mètres de dénivelé et franchir plusieurs cols. Dans ce secteur, les lacs sont nombreux et l'atmosphère est humide. Le brouillard est fréquent. Il surprend le groupe, la visibilité se réduit et l'ascension devient périlleuse. Le brouillard, on va pour un super panorama et puis ce qu'on voit, c'est 20 mètres devant soi. Et puis la météo aussi qui dit qu'il y aura des éclaircies et puis qu'on les espère, on les aille vraiment devant le nez et puis finalement, ça se recouvre. C'est pas la première fois. Il reste encore une heure de marche avant d'atteindre le refuge du portillon. Refuge du portillon, bonjour. Régis est le gardien des lieux. 6 mois par an, il veille sur ce chalet où peuvent dormir 80 personnes par jour en pleine saison. Homme orchestre, il est tour à tour cuisinier, homme de ménage mais aussi boulanger. c'est une chance de pouvoir faire le pain en refuge parce que la plupart du temps on le porte contrairement à la plupart des gens qui vont chercher la baguette au coin de la rue. Ici, c'est 20 kilos de pain à 5 heures de marche donc c'est pas le même résultat. Alors quand on peut le faire, on essaie de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a. Les gens s'adaptent et voient bien qu'ils sont déjà bien contents qu'on leur propose un repas, un lit, un repas chaud et pouvoir s'endormir le ventre plein. Voilà, ça y est. Allez, dans une heure, ça sera au four. Nickel, on est au portillon. Bon ben voilà. Et voilà le refuge. La petite troupe arrive enfin à 2571 mètres d'altitude. Et voilà. Salut la compagnie. Ça va, Pierrot ? C'est le maître des lieux qui les accueille. C'est un chantier. Salut, ça va ? Bonjour. 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 Vous avez des lieux portillons ? Vous pouvez rentrer. Vous allez aller au Père d'Hillière à la plus belle vue du refuge. Ce soir, les 4 montagnards vont dormir dans le même dortoir. Habitués, les guides préparent tout de suite leur lit. Comme ça, c'est fait. Quand tu vas te coucher, tu fais moins de bruit. Et voilà. Il est 19h pour Régis, c'est le coup de feu. Alors le menu, soupe, paume de terre, carottes, lentilles, beurre, un petit peu. Alors la caractéristique d'un bon repas de refuge, c'est de réparer un petit peu les méfaits sur l'organisme de la montée, c'est-à-dire recharger un petit peu les batteries, les sucres lents, la soupe qui réhydrate, le beurre qui regraisse, voilà. Et puis, voilà, que les gens sortent de table sans avoir encore faim. Voilà. On va nourrir les fauves. Dans la salle à manger du refuge, ce soir, une trentaine de convives. En pleine saison, Régis doit servir jusqu'à 100 couverts par repas. Le dîner est tout juste avalé. Pour chaque course, les guides utilisent une carte détaillée du massif. Pierre et Baptiste présentent le parcours du lendemain. Le bord du lac est monté ici, tout ce vallon là. Chaque difficulté est comme montée. On va monter le vallon de l'iterole, le vallon inférieur de l'iterole, jusqu'au col, qui est juste un peu en dessous de 3000. C'est ici où on trouvera de la neige, ici avant le col et après derrière le col. Dans la première pente, après le col ici. L'idée, c'est qu'après le petit-déj, il ne reste plus que les chaussures à mettre et gaz. Voilà. Il est 4 heures du matin. Après une courte nuit, le groupe se met en marche. On marche un peu, on enlèvera une couche un peu plus loin. Dans moins de 6 heures, il devrait atteindre le sommet. Est-ce que vous avez vos crampons et vos baudriers dans le sac ? Le sentier s'estompe pour laisser place à un pierrier. Là, les 50 mètres qui viennent, il va falloir être attentif. On surplombe, c'est un petit sentier taillé dans la paroi, on surplombe le lac directement. Gardez bien vos pieds. Après, il n'y a pas de piège. On y va tranquille. Marchez la nid vers un col, donc on ne voit pas la fin. Ça a son charme. C'est agréable. Tout d'un coup, on est en haut. Après seulement 15 minutes de marche, c'est un 1er passage délicat qui attend les grimpeurs. De la glace. Baptiste, le guide, taille des marches à l'aide de son piolet. Après une heure d'effort, l'escalier de glace est prêt. Pierre tente une corbe pour assurer le groupe. Le jour se lève sur l'anéto et la colonne peut commencer la traversée du passage en égine. Tu peux appuyer. Ne te presse pas, surtout, tu prends le temps. Voilà. Il y a les prises là. Mets les pieds là où ça tient bien. Tranquille vous. Vas-y, vas-y. Je me sens doucement les pieds. Voilà. Donc là, tu continues, Rouga. Il y a des traces juste derrière, là. Tu continues. Tiens-toi la corde, Chris. Vas-y. Les 2 guides encadrent Christophe, l'alpiniste débutant. Ça, c'est de la maîtrise. Ouais, on se moque pas. On se moque pas. Non, 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 mais c'est bien. Tu vois, pour des 1ers passages sur Nevey, c'est super. Ouais. Voilà. Encore une demi-heure d'effort. A 2900 mètres d'altitude, le groupe découvre un panorama extraordinaire. Et voilà. Première vue sur la netto. Vous pouvez voir la netto, là. Il se trouve là-bas. Le géant des Pyrénées leur apparaît enfin. Il y a tout à fait à gauche, là, la pointe. Il y a une ronde, là. Là, on traverse tout ce que je fais des rues, là. En tout cas, on voit qu'il a reneigé, donc c'est Hubert. On aura pas de glace au milieu, là. C'est pas tout ça, mais on a affaire, on enchaîne. Donc on avance, on prend l'arrête. Allez, go. Il leur reste une heure d'ascension entre les éboulis et les blocs de glace. Ah, vous voyez, bon, il y a quelques blocs qui bougent des fois, donc on se fait gaffe. Pour atteindre les étendues de neige. Là, pareil, sur la neige, les pieds bien à plat, dans la trace. C'est plus impressionnant de près que de loin, en fait. Non, les petits passages, comme ça, sur glace. Parce que là, on ressent vraiment la pente. Et la glisse, ouais. Voilà, on arrive sur le glacier, là. Attention, il y a un peu de glace, ici. Il marche sur les pierres. On va mettre les crampons, le vaudrier, la corde. Avec sa centaine d'hectares, le glacier de l'Annetto est le plus grand des Pyrénées. Mais c'est aussi l'un des derniers, à cause du changement climatique. En un siècle, il a perdu la moitié de sa surface. Et c'est parti. La traversée de ce désert blanc commence. Elle prendra 4 heures. La pente s'accentue. L'altitude se fait sentir. Plongeant la crête, les 4 montagnards progressent sur 2 km à l'abri du vent. Puis le glacier s'interrompt pour laisser place aux minérales. Il faut alors déchausser les crampons pour se lancer dans l'ascension finale et traverser une étroite bande de rochers. Pour franchir le célèbre pas de Mahomet, un périlleux pont de rocailles, les marcheurs doivent s'élancer un par un. Tu viens bien vers ta gauche. Il faut encore gravir quelques dizaines de mètres avant de pouvoir découvrir la fameuse croix du sommet. Ah oui, c'est un peu plus. Et voilà. Bon, bravo. Bien joué. Merci, monsieur. Merci. Voilà, la croix. Ouais, joli. Les paysages sont époustouflants. Ce paysage, depuis le toit du massif, offre un spectacle inoubliable. Pour Katharina, cette course est à la hauteur de ses espérances. On va super contente de découvrir les Pyrénées depuis son toit avec cette vue panoramique. Super. On voit super bien la version espagnole qui est super contrastée avec beaucoup plus de cailloux et beaucoup plus sec que le côté français. On comprend pourquoi on monte. Vraiment, ça prend toute sa dimension ici. C'est somptueux. Ouais, c'est... C'est vraiment beau. Ça que j'aime bien en arriver au sommet, c'est que je vois chez moi, là-bas. L'Ariège. On voit jusqu'à L'Ariège, là ? Voilà, la bonne route. Les sommets arrivent, je vois. Donc ça fait... Ça sent un peu la maison, quoi. Vigie de granit et de glace, le Pic d'Anetto attire chaque année des dizaines d'alpinistes. Ils viennent du monde entier pour réaliser un rêve, escalader le toit des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...